Salut tout le monde, c'est Anne de Littérarum et aujourd'hui on se retrouve pour un book haul! Alors je sais que ça ne fait pas très longtemps que je vous ai fait un book haul, mais j'ai déjà une trentaine de livres à vous présenter. Comment c'est arrivé? Je ne sais pas. Alors si vous aimez les vlogs lecture, book haul, update lecture et toutes autres vidéos sur le sujet des livres, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Étant donné que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres à vous présenter aujourd'hui, autant des services presse que des trouvailles usagées et laissez-moi vous dire qu'il y en a beaucoup et de très bonnes aujourd'hui. Alors comme à l'habitude, je vais d'abord vous présenter les services presse que j'ai reçus récemment et nous allons commencer avec ceux que j'ai reçus de la part d'Interforum Édifice Canada. Le premier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit des Les Aventures d'une Lady Rebelle par McKinsey et publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors Les Aventures d'une Lady Rebelle, c'est la suite aux aventures d'un apprenti gentleman. C'est un livre que j'avais lu au mois de janvier et que j'avais tout simplement adoré. J'avais adoré les personnages qui étaient tout simplement charmants, j'avais adoré la fiction historique, tous les éléments historiques étaient vraiment intéressants et en même temps, il y avait une super belle représentation. Alors j'avais vraiment hâte de lire la suite qui va cette fois-ci suivre la sœur de Monty, qui était le personnage qu'on suivait dans le premier tombe. Alors c'est une nouvelle sortie à laquelle j'ai super hâte de m'attaquer, encore une fois on a droit à une magnifique couverture. Alors je vous le dis tout de suite, vous allez très certainement voir ce livre dans mes vidéos très bientôt. Continuons maintenant avec les suites de saga parce que j'ai reçu The Crime et The Kiss par Marie Rutkowski publié aux éditions Lumen. Alors The Crime et The Kiss, c'est la suite à The Curse, qui est un livre que j'avais lu au tout début du confinement, que j'avais beaucoup aimé, étant donné que c'est un fantasy qui rappelle un petit peu l'époque de l'Antiquité. Et j'ai maintenant reçu la suite et fin de la trilogie. J'adore les couvertures, je pense qu'on s'entend là-dessus. C'est une magnifique série esthétiquement et livresquement, c'est un mot qu'on peut appliquer à la situation. Alors j'ai vraiment hâte de me mettre à la suite de cette saga. La seule chose que je me demande avec ces livres-là, c'est qu'un moment je vais prendre le premier tombe. C'est que j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu changé les couleurs du livre, parce qu'on peut remarquer que les couvertures du tombe 2 et 3 sont très semblables, donc dans les tons de noir et rouge, alors que c'est plus dans les tons de rose et rose pour le premier tombe. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu curieux quand j'ai vu les livres, mais ce sont définitivement des livres auxquels j'ai très hâte de me mettre. Alors en fait, je pense que je vais dire ça pour tous les livres aujourd'hui. Je m'en excuse, mais c'est vraiment la réalité avec ces livres. Je vais essayer de pas vous laisser trop longtemps dans ma part. Encore une fois, c'est une suite de sagas que j'attendais depuis que j'ai terminé de lire le premier tombe. J'avais tellement hâte de le lire, oh mon dieu. Alors vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de Sylvan Battal et la pierre de coeur par Cadet Albrook publié aux éditions Lumennes. Alors j'avais tout simplement adoré le premier tombe de Sylvan Battal et j'attendais tellement la suite à cette histoire. La couverture est encore une fois magnifique, c'est vraiment le genre de couverture que j'adore, le type d'illustration qui est réaliste, mais en même temps qui est définitivement illustration. J'ai super hâte de me mettre à ce livre, il est un petit peu plus petit que le premier tombe. Ça va encore une fois faire partie de mes prochaines lectures, alors j'espère que ce ne seront pas que des fausses promesses, mais seul l'avenir nous le dira. Poursuivons avec les suites de sagas, mais cette fois-ci c'est pas tout à fait une suite de sagas, ni un tome 2, c'est plus un autre livre dans un même univers. Je le sais parce que vous me l'avez beaucoup dit sur Instagram après que j'aille dit que c'était le tome 2, parce qu'il s'agit de Paris pour percer par N.J. Thomas et publié aux éditions Napa. Alors ce livre, c'est par l'autrice du roman choc de Hate U Give, donc La haine condamne, qui est un livre qui aborde les sujets du racisme et du Black Lives Matter. Alors je l'avais lu l'été dernier et j'avais beaucoup aimé et j'ai reçu ce livre en petite surprise, donc j'étais vraiment très contente. Il me faisait envie depuis un certain temps et j'ai super hâte de retrouver des nouveaux personnages dans le même quartier où se déroulent les événements de The Hate U Give. Donc dans ce livre, on suit l'histoire de Brie, qui est une rappeuse dont la mère va perdre son emploi, donc elle va essayer de se lancer dans le rap pour sauver sa vie. Ça va définitivement être une lecture qui va promettre. J'avais entendu dire qu'il y avait des petits passages de rap, je suis pas certaine, mais j'ai vraiment hâte de voir. Et finalement, le dernier livre que j'ai reçu de la part d'Interforums Canada, attention tout le monde, c'est un livre qui me faisait encore une fois tellement envie. Vous l'aurez probablement vu passer sur beaucoup de chaînes. Je sais qu'il a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps et il s'agit de L'envol du Phénix, soeur de sang, par Niki Popreto et publié aux étudiants Lumen. Alors encore une fois, je sais que je l'ai mentionné pour tous les livres à date aujourd'hui. Une magnifique couverture, j'adore les couvertures, la couverture, cette couverture. Alors je suis vraiment le genre de lectrice qui adore le fantasy, c'est vraiment mon genre de livre préféré. J'adore tout ce qui est dragon et créatures fantastiques. C'est d'ailleurs pourquoi j'apprécie beaucoup Silver Battle. Mais dans ce livre, la créature principale est plutôt un phénix. Je trouve que c'est super intéressant parce que c'est pas nécessairement des créatures qu'on voit passer souvent dans les romans de fantasy. Alors en même temps, c'est une super grosse brique. Alors j'ai vraiment hâte de me plonger dans un nouvel univers de fantasy. D'autant plus que j'en ai entendu beaucoup de bien. Alors je voulais vraiment remercier Interforum et Discs Canada pour l'envoi de ces magnifiques romans. Tous les livres qui me font extrêmement envie. Je ne sais pas par lequel je vais commencer, mais mon excitation est vraiment présente. Toujours avec les services presse, j'ai reçu de la part des éditions de l'homme et j'ai crié sur les murs de ta ville par May Sénécal. Alors et j'ai crié sur les murs de ta ville est un livre québécois qui a quand même beaucoup fait parler de lui dans la dernière année. Je pense qu'il est sorti en septembre 2019. D'ailleurs, je sais que Kim de la chaîne Catherine de Couverture, si tu penses par ici, l'a beaucoup beaucoup aimé. Alors ça faisait quand même longtemps qu'il me tapait dans l'oeil mais je l'ai gentiment reçu de la part des éditions de l'homme. Alors j'ai vraiment hâte de me mettre à ce livre qui aborde le sujet de la prostitution et apparemment que le personnage principal est super attachant. Alors c'est une jeune auteure, c'est May Sénécal qui l'a écrit, c'est son premier livre. Et en plus, en regardant un petit peu le livre, j'ai remarqué qu'à chaque début de chapitre, il y avait une chanson. Je pense qu'un enfant s'est proposé pour la lecture donc ça, ça va définitivement être quelque chose que j'ai hâte de tester. Toujours de la part des éditions de l'homme, j'ai reçu La Ville sans vent par Eléonore de Villepoix. Alors c'est un roman de fantasie qui, encore une fois, un petit peu comme l'envol du Phoenix, a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Et vous l'aurez peut-être remarqué, mon signe est à l'intérieur. Donc j'ai déjà commencé ce livre, ça promet vraiment tout le monde, j'adore ma lecture jusqu'à date. Ça fait un petit peu penser à l'univers de La Passe-Miroir pour toute sa profondeur, son originalité et même un petit peu le style d'écriture, tout en étant résolument original et nouveau. L'intrigue m'intrigue vraiment jusqu'à date et j'ai super hâte de poursuivre ma lecture. D'ailleurs, c'est probablement la première chose que je vais faire après avoir terminé de filmer les vidéos pour aujourd'hui. Mais je sais qu'il a été un coup de coeur pour beaucoup de personnes jusqu'à date et pour l'instant, ça se passe très très bien de mon côté. Donc je suis très contente de pouvoir vous présenter ce livre aujourd'hui. Alors je remercie beaucoup aux Éditions de l'Homme pour l'envoi de ces deux romans qui me font terriblement envie. Et maintenant, passons à mes achats personnels. Alors après tout ce temps, vous devez savoir que je ne suis pas la plus grande acheteuse de livres neufs que je suis, le genre de l'écrisse qui achète ses livres en friperie, en bouquinerie, en librairie usagée. Alors je n'ai que deux livres neufs à vous présenter. Et le premier livre est Midnight Sun par Stéphanie Meyer, publié aux Éditions Hachette. Alors ce livre, encore une fois, vous en avez très probablement entendu parler. Étant donné que c'est le nouveau tome de Twilight, bon je dis nouveau, mais c'est une réécriture du premier tome, mais du point de vue d'Edward, donc plutôt que celui de Bella. Je l'ai déjà lu et... Je vais vous laisser comprendre qu'est-ce que j'en pense à bord. Il est super massif, honnêtement. Quand je l'ai acheté, j'ai eu un moment de panique parce qu'il est écrit très petit. On dirait que c'est un poche, mais que le roman ne sait pas, c'est un grand format quand même. Il fait 800 pages et c'est vraiment une très grosse brique. Mais je suis vraiment contente d'avoir acheté ce livre. La seule chose, c'est que la collection Black Moon chez Hachette n'existe plus depuis le temps où Twilight a été publiée. Donc la tranche du livre n'est pas pareille que tous les autres tons, donc ça va pas fitter dans ma bibliothèque. Et le deuxième est Fée m'fée par Amélie Dumoulin, publié aux éditions Québec-Amérique. Alors c'est le livre que j'avais acheté à l'occasion de l'événement. Le 12 août, j'achète un livre québécois. D'ailleurs, j'ai fait une journée 100% québécoise pour l'occasion. Vous allez pouvoir passer voir ça dans le petit i. Et c'est une romance SF, donc j'ai quand même entendu beaucoup de bien. Alors j'ai quand même hâte de me faire ce livre, mais il est vraiment petit, donc ça va vraiment être l'affaire d'une seule journée. Moment très excitant de la vidéo, mes achats en usagers. Alors cette fois-ci, tout le monde, je ne vous le cacherai pas, j'ai fait d'excellentes trouvailles. Cet été et jusqu'à date, toutes mes sorties en bouquinerie se passent terriblement bien. Contrairement à mon habitude où j'achète beaucoup de livres que j'avais lus sur ma liseuse afin de les avoir en version papier dans ma bibliothèque, cette fois-ci, ce n'est pas vraiment le cas au détriment de ma pile à lire. Mais j'ai quand même également progressé dans ma recherche de livres que je veux avoir en version française et en version originale. Alors le premier livre que j'ai trouvé, il s'agit du hors-série de la sélection. Donc Le Prince et le garde par Kira Kass est publié dans la collection R. Alors la sélection, c'est une trilogie que je recherche très activement en bouquinerie. Premièrement parce que je veux relire la trilogie avant de voir les films qu'ils vont faire, mais également parce que quand je l'avais lu à l'origine, on me l'avait printé. Alors la sélection, Le Prince et le garde, c'est le seul livre de la sélection que j'avais en VO et qui est très différent de la version originale parce qu'en anglais, c'est appelé Ever After et il y a deux nouvelles qui sont incluses dans ce livre qui ne sont pas dans la version française, mais comme je l'ai trouvé pour vraiment pas cher et que je cherche toute la série en français, je l'ai pris quand même. En fait, j'ai sauté dessus. C'est pas compliqué. Toujours dans les livres que j'avais lu quand j'étais plus jeune et que je retrouve aujourd'hui afin de me les relire, j'ai trouvé, elle, par Aprilin Pike publiée aux éditions ADA. Alors ce livre, je l'avais lu en 2015, si je me trompe pas, peut-être 2014, 2014 ou 2015 et je l'avais vraiment beaucoup aimé. Je n'avais jamais terminé la saga, c'est le seul livre que j'avais lu dans cette série de cinq tomes, mais dans le fond, si je les retrouve, je vais sûrement les acheter. En plus, j'ai eu ce livre gratuitement parce que j'avais acheté assez de livres à la bouquinerie pour en obtenir un gratuitement, donc je suis très fière de cette affaire et j'ai vraiment hâte de me mettre à ce livre pour revoir un peu, est-ce que ça passe encore? Cette histoire en 2020 et c'est vraiment drôle parce que ce livre-là, j'en avais parlé une journée avec ma soeur et le lendemain, je l'ai trouvé en bouquinerie. Donc c'est vraiment une super coïncidence. Est-ce qu'il faudrait que je parle tous les livres que je cherche avant d'aller à la bouquinerie à se les trouver? Peut-être que ça va provoquer le destin. Alors on tombe maintenant un petit peu plus dans la VO anglaise, cette trouvaille, mes amis. Je suis tellement contente de l'avoir faite parce qu'il s'agit de Spin the Dawn par Elisabeth Lim et publié aux éditions Kno. Alors Spin the Dawn, c'est un tout nouveau livre. Il a été publié l'été dernier, la couverture, je suis sans mots. Honnêtement, je suis sans mots. J'avais failli l'acheter neuf l'été dernier, mais je m'étais dit, bon Anne, t'as acheté quand même beaucoup de livres usagés. Alors je m'étais décidée à ne pas l'acheter finalement, mais là je l'ai trouvé en usagé. C'est quoi les chances? La meilleure chose là-dedans, c'est que c'est une édition si mien. Alors honnêtement, je suis super contente d'avoir ce livre. Le tonde 2 est sorti tout récemment, donc si je le trouve, les chances sont quand même assez maigres. Mais j'ai vraiment hâte de commencer cette duologie qui est un fantasy oriental, soit une de mes catégories de fantasy préférées. Alors ce livre vient rejoindre ma palle avec impatience. En paperback, cette fois-ci, j'ai trouvé le premier tombe de Throne of Glass par Sarah J. Maas et publié aux éditions Blueberry, ainsi que le troisième tombe. Alors je n'ai pas le deuxième, donc ça va un petit peu mal, mais je pense que je vais quand même être capable de le trouver, peut-être. Alors Sarah J. Maas, c'est l'auteur d'un palais d'épinés de rose, qui est une série que j'ai tout simplement adoré. Une série coup de cœur pour moi. Alors je sais que Throne of Glass est beaucoup, beaucoup, beaucoup appréciée également. Alors quand je l'ai vu en VO, j'ai tout simplement sauté dessus. Je sais que la traduction de ce livre chez Lamartineur est assez controversée, donc étant donné que j'aime beaucoup lire en VO, je me suis dit « Anne, achète-le ». Alors les couvertures ne sont pas super belles. Je les avais déjà vues sur Internet, je ne suis pas tout à fait convaincue, mais j'ai vraiment hâte de me mettre à ce nouvel univers. Les deux prochains livres que je vais vous présenter, ce ne sont pas des trouvailles usagées, mais plutôt des livres que j'ai obtenus grâce à Kim de la chaîne Hello Kimmy. Alors on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. En fait, c'était juste avant le week-end de s'en signaient et elle vendait plusieurs de ses livres. Alors je lui en ai acheté deux que j'ai très hâte de vous montrer. Alors toujours de Sarah J. Maas, j'ai trouvé « A Court of Thorns and Roses » chez Blueberry, encore une fois, mais cette fois-ci en hardcover, il a l'air neuf, donc je sais que Kim ne l'a lu qu'une fois. Et vous connaissez « Mon obsession pour avoir en VO et en VF » les livres que j'adore. Alors ça commence vraiment bien pour retrouver cette série en hardcover. Il est super gros, super massif. Je me demande si j'ai vraiment réussi à lire ça en français, il est immense. Et le deuxième livre que j'ai acheté à Kim, j'ai trouvé « Red Queen » par Victoria Aveyard, publié chez Our Protein. Alors « Red Queen », je sais que c'est une saga qui a beaucoup, beaucoup de succès. Donc quand elle l'offrait, je me dis pourquoi pas. D'autant plus qu'il est en hardcover et en VO, donc je n'avais pas de raison de dire non. Il n'est pas nécessairement dans ma paix à lire très urgente. Vous venez de voir plein d'autres livres que j'adore, mais je suis définitivement contente d'avoir commencé ma quête de trouver ces livres. Alors c'est une belle addition à ma collection. Les derniers livres que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez peut-être rire, mais au moment où je publie la vidéo, la vidéo devrait être publiée, donc ça va faire un petit peu plus de sens. Mais je me suis acheté une bonne pile de livres pour enfants que je vais vous présenter parce que j'ai commencé une nouvelle série sur ma chaîne où je vais relire mes livres préférés de mon enfance, année par année. Donc j'ai trouvé plusieurs livres qui m'ont marqué la première année où j'ai su lire. Donc pour commencer, j'ai réussi à trouver 5 tombes de la saga « Winx Club ». Moi je connaissais les livres à l'époque et c'est comme ça que j'aimais le « Winx Club », mais il y avait également une série télé. Donc c'est tout simplement l'histoire de fées qui vont à l'école des fées, l'université des fées. Donc malheureusement, je n'ai pas trouvé le premier tombe, mais j'ai trouvé tombe 2 à 6, c'est-à-dire « Bienvenue à Magix », l'université des fées, « La voix de la nature », « La tournuage » et « Le rallye de la rose ». Alors ces livres, je les avais quand j'étais petite, mais je les avais jetés. Donc malheureusement, j'ai dû les racheter pour cette vidéo, en fait les retrouver, parce que ça a quand même été difficile et long à faire, mais je suis vraiment contente et si c'est une vidéo qui vous intéresse, vous pouvez passer la voir dans le petit. Toujours dans le « Winx Club », j'ai acheté « Le secret du royaume perdu ». Donc ça c'est un gros, gros livre du « Winx Club » et c'est le livre qui m'a le plus marquée vraiment dans tous les livres des « Winx ». Donc quand je l'ai vu, honnêtement, ça a été... j'ai eu un moment intense de joie et de nostalgie. Mais j'ai également acheté « Le premier tombe de la cabane magique » par Mary Pop Osborne, donc « La vallée des dinosaures » qui a été publié chez Bayard. C'est une série d'euros que j'avais beaucoup appréciée quand j'étais jeune, donc c'est encore une fois dans la lignée de la même vidéo. Et finalement, le livre. Peut-être le livre pour lequel je suis le plus contente pour cette vidéo. Je sais, c'est drôle, mais j'ai trouvé « Géronimo Sulton et le royaume de la fantaisie ». Ça c'est le livre, c'est le premier livre dont je me souviens avoir lu l'entièreté. C'est le livre qui a commencé mon amour du fantasie, c'est à cause de ça que j'aime autant les univers magiques. Alors je suis vraiment contente de l'avoir retrouvé honnêtement. En plus, il est en super état. Malheureusement, c'est un livre que j'avais jeté quand j'étais plus jeune. Des erreurs qu'il ne faut pas faire. En fait, c'est ça pour tous les livres de mon enfance. Alors la question du jour, je viens de vous dire que mon genre préféré, c'est tout à fait le fantasie. Mais j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires quel est votre genre littéraire préféré. Ce fut un énorme book haul. On se l'accorde. Je suis vraiment contente de toutes ces nouvelles acquisitions livres. Ma palle, un petit peu moins. Mais quand même, c'est pas trop grave parce que j'ai le super moment lecture devant moi. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. J'ai publié des vidéos les mercredis et samedis, 8h pour le Québec, 14h pour la France. Et sur ce, nous on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!